Bonjour à vous, le signe du verso, je vous retrouve pour mars 2023, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi j'ai la patate, donc on va voir ce que je reçois au niveau de mon intuition, au niveau des messages avec les cartes, bien évidemment ça peut pas parler à tout le monde, le but c'est que ça vous aide, que ça vous permette de comprendre les choses, d'aller de l'avant, donc vous prenez si ça parle, vous prenez si ça résonne dans votre coeur, souvent quand ça vous parle, quand c'est fait pour vous, il n'y a pas de doute en général, et puis si ça vous aide pas, vous laissez ça couler, vous passez une autre vidéo, faites autre chose, c'est tout simplement que c'est pas pour vous, les tirages peuvent pas parler à tout le monde, encore une fois je le répète, donc je vais d'abord passer au premier tirage, puis pour ceux qui n'ont pas d'habitude aussi, je fais un deuxième tirage un peu plus sentimental, allez c'est parti pour le premier, Alors déjà, le sentiment général que j'ai pour vous, pour ce premier tirage, c'est cette notion de vous retrouver, d'accord, les versos, de vous retrouver, de retrouver qui vous êtes, de retrouver aussi un contact, je sens, avec vos émotions, avec votre enfant intérieur, parce que j'ai la sensation que vous avez été très dur envers vous-même ces derniers temps, ces derniers mois, et que c'est comme si on vous avait vendu des idées sur la vie, des croyances, bien évidemment, alors on a tous des croyances, mais j'ai la sensation que vous vous rendez compte que ces croyances ne résonnent plus avec vous, Alors, on va voir petit à petit, je vais vous montrer les cartes pour articuler ce message, déjà vous, ici, les cartes qui vous correspondent, c'est la reine de denier avec le 6 d'épée, donc cette reine de denier, pour moi, ça me fait penser vraiment, ce besoin de se retrouver, de rester chez vous, alors pour certains, ça peut être le fait de prendre des vacances, ou de réduire un petit peu certaines activités, ou en rythme, au travail, et avec ce 6 d'épée, de tout simplement faire une transition, d'accord, j'ai la sensation qu'il y a une transition qui est en train de se faire dans votre vie, et j'ai un petit peu aussi cette sensation que vous ne savez pas forcément où c'est que vous voulez aller dans la vie, c'est un peu compliqué, vous, ce que vous désirez, valet de bâton avec la carte du pendu, vous avez envie d'avoir au-delà, vous avez envie de vous dire, ok, je comprends pourquoi j'ai vécu ça, effectivement, voilà ce que je veux, voilà où c'est que je veux aller, mais c'est plus compliqué que ça, en fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des structures émotionnelles et des structures aussi mentales, psychiques, qui doivent être remises en question, et ça, c'est quelque chose, on me dit que vous avez besoin de prendre le temps, vous devez apprendre aussi à être doux, douce envers vous-même, parce que ce que je ressens, c'est comme si vous êtes, on a deux cartes, regardez, on a la carte de la pierre de lune, alors ce jeu, je ne connais pas toutes les pierres, mais j'aime bien ce jeu, parce qu'il y a des messages qui sont liés aux pierres, donc d'abord la pierre de lune qui vous dit, je suis douceur et souplesse, et un autre qui vous dit, la tourmaline noire, je conforte mes racines, j'existe, je me redresse, donc il y a cette notion aussi que, d'un côté, je pense que vous avez adopté une approche par rapport à votre vie qui était peut-être trop rigide, ou une approche qui était peut-être trop dans le faire, et pas assez dans le fait d'être et d'exprimer qui vous êtes, donc c'est comme si, à travers les années, vous avez fait des choses parce qu'on vous a dit qu'il fallait les faire comme ça, ou vous, vous étiez convaincu qu'il fallait faire comme ça, cette notion un peu des épées, d'accord, des éléments d'herbe, donc comme vous, le verso, la balance et le gémeau, et en fait, vu que vous avez le site d'épées, ça montre que ces choses-là, ça me donne la sensation que vous avez plutôt, en fait le message, c'est d'apprendre à vous écouter, d'apprendre à écouter vos émotions, et d'apprendre à être plus tranquille, plus détendu dans votre vie, au contraire, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes encore plus rigidifié, on va dire, vous êtes encore plus solidifié, ce qui a fait qu'à un moment donné, vous, ça a été trop dur à gérer, c'est comme si, moi je vous vois, c'est comme si vous lisez des bouquins spirituels, ou des bouquins un peu pour se connaître, se comprendre, mais que vous faisiez les choses beaucoup trop sérieuses, beaucoup trop dures, c'est comme si vous deviez faire les choses à la lettre, ou de faire les choses, d'avoir des attentes extrêmement élevées, de vous dire, ok, ça y est, j'ai lu ce bouquin, j'ai fait cette formation, donc je vais avoir ça, de vous mettre des attentes dures envers vous-même, d'accord, d'être dur envers vous-même, et je sens que, à force de faire ça, ça ne m'étonnerait même pas, avec ce 6 d'épée et cette reine de denier, que vous, certains, vous n'ayez pas fait un burn-out, que vous n'ayez pas fait un burn-out les mois précédents, il n'y a pas si longtemps, et que là, maintenant, vous êtes perdus, quoi, avec ce 6 d'épée, donc il y a des choses, il y a une paire de repères, mais il n'y a pas forcément ce nouveau repère, ces nouveaux repères qui sont là, donc c'est pour ça que, vous, ce qui vous challenge en ce moment, pour le mois de mars, c'est la carte du mât, et le mât, c'est l'inconnu, c'est, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas où on met les pieds, et pour vous, c'est compliqué, parce que vous avez envie de savoir où vous mettez les pieds, vous avez envie, vous recherchez une prise, vous recherchez quelque chose, vous dire, ok, je sais, c'est ça qu'il me faut, et ok, je fais ça, mais la vie, ce n'est pas toujours comme ça, vous ne pouvez pas toujours savoir où c'est que vous allez, et d'ailleurs, j'aurais même tendance à dire que quand vous savez trop où vous allez, généralement, ce n'est pas bon signe, parce que, alors c'est important, vous voyez, on a la carte, affirme ta vision, j'en parlerai après, c'est important de savoir où vous allez, mais c'est aussi important de laisser une part d'inconnu, une part d'inconnu, de vous dire, ok, je fais ces choses-là, et je ne sais pas où je vais, par exemple, je sais que moi, je fais mes, quand je fais, par exemple, mes mois, où je planifie mes vidéos, mes consultations, tout ça, j'aime bien regarder mon planning, et de me dire, bon, Jérémy, tu t'es dit que ça allait se passer comme ça, ton mois, mais ça ne va pas du tout se passer comme ça, et je ne fais pas ça pour me créer des événements négatifs, déjà, des ancrages négatifs, comme on pourrait appeler ça, je le fais simplement parce que je sais que la vie, ce n'est pas comme ça, puis comme ça, puis comme ça, et que toutes les choses ne se passent pas comme prévu, qu'il faut accepter une part d'inconnu, et vous, cette part d'inconnu, elle vous effraie, elle vous effraie parce que vous avez peur de cet inconnu, et parce que cet inconnu, il vous met face, il vous oblige à vous mettre face à des émotions, à des choses que vous avez enfouies en vous, qui vous déstabilisent, d'accord ? Pour vous, les versos, là, pour le mois de mars, c'est qu'il y a des choses, on a cette carte de la lune ici, on a ces émotions, ces peurs, ça peut être pour certains, peu importe ce que vous avez vécu, peut-être des abus physiques, ou des choses très difficiles quand vous étiez plus jeune, ça peut être aussi des expériences très douloureuses que vous avez vécues, ces choses-là, elles vont remonter à la surface, parce qu'il faut qu'elles remontent à la surface, et en fait, vous vous êtes rigidifiés, dans le sens parce que vous vouliez à tout prix éviter ces choses-là, vous vouliez trouver une solution, une résolution à ces problèmes-là, sauf que qu'est-ce que ça a fait, c'est que vous êtes encore plus tendus, et moi, j'ai tendance à penser que la résolution de nos problèmes, ils ne sont pas dans le fait de forcer les choses, mais plus dans le fait de lâcher prise, de laisser les choses se faire, ok ? C'est pour ça que on a une carte, c'est l'hyperstène qui dit, je digère simplement, je n'ai pas besoin de me rigidifier, et j'aime bien parce qu'en plus de ça, vous avez la carte de la pierre de lune qui vous dit, je suis douceur et souplesse, et avec cette carte de la reine de coupe, c'est le conseil pour vous, la reine de coupe, c'est une femme qui écoute son intuition, vous, vous êtes la reine de denier, donc vous êtes plus préoccupé du domaine matériel, des responsabilités, et ça a sa place, c'est pour ça qu'il y a les quatre suites dans le tarot, mais là, en fait, l'univers, il vous montre que vous avez oublié votre votre aspect émotionnel. Les signes d'air, généralement, alors après, ça dépend de où c'est que vous avez votre lune, et aussi des autres planètes, des fois, vous pouvez avoir plein de planètes dans des signes d'eau, alors que vous êtes verso, qui est un signes d'air, mais généralement, les signes d'air ont tendance à cogiter, à penser à leurs émotions plutôt qu'à les vivre. Et ici, on vous dit que vous n'avez pas tant besoin de savoir où vous voulez aller, vous avez besoin, déjà, d'accepter, de digérer ce qui s'est passé, d'accepter de dire, ok, c'est passé, d'accepter l'émotion que vous ressentez. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai... En tout cas, c'est une grande révélation que j'ai eue le mois dernier, parce qu'il y avait des choses, je me rendais compte que plein de choses que j'avais lues, tout ça, ça ne me parlait pas. J'essayais d'être dans un certain contrôle, on va dire, des émotions. Je me disais, ok, les émotions, je ne comprends pas comment on fait. En fait, les émotions, c'est simplement vivre l'émotion. Moi, j'essaye de ne pas polluer au maximum les autres, mais de vivre l'émotion. Voilà. Une émotion, elle est là. Si elle est là, c'est qu'il y a un sens. Si vous êtes en colère, et comme je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, si vous n'aviez pas la colère, vous n'auriez aucun marqueur, aucune capacité à savoir que quelque chose ne va pas dans votre vie. Quand vous êtes en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous êtes triste aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas dans le sens où on me dit que vous n'êtes pas bien parce que vous expérimentez ces émotions. C'est que c'est humain, c'est normal. Donc, à partir du moment où vous vivez votre vie et que vous essayez toujours de vous mettre des attentes et de fonctionner d'une certaine manière, vous vous bloquez un peu comme un barrage, vous bloquez l'accès de l'eau et forcément ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis à un moment donné, on ne sait plus ce qu'on pense, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et donc là, il y a cet appel à vous, vous écoutez. Reine de coupe. Écoutez votre intuition. Écoutez vos émotions. Moi, un truc que j'adore faire, c'est écrire mes émotions. Et en fait, quand vous allez écrire vos émotions, j'ai fait une vidéo sur le sujet, si vous avez envie de la regarder, on se rend compte que les émotions, elles sont juste là. Une émotion, elle passe en fait. Et que dans la vie, vous n'avez pas tant, moi qui suis des fois beaucoup dans le contrôle, que vous n'avez pas tant besoin de faire quelque chose par rapport à vos émotions. Parce que des fois, on se dit, oulala, attends, là je me sens anxieux, là je me sens triste, il faut que je fasse quelque chose. Mais en réalité, ce que vous avez juste besoin, c'est, des fois, il n'y a rien à faire, c'est juste accepter que vous vous sentez comme ça. Vous vous sentez comme ça, vous vous sentez en colère, vous vous sentez triste, ok, acceptez-le. Écrivez-le, exprimez ce que vous ressentez. Et le fait d'écouter vos émotions là, ça va vous donner aussi une ouverture sur les autres. C'est-à-dire que vous allez plus facilement comprendre les autres, vous allez avoir de meilleures relations avec les autres aussi. C'est pour ça qu'on a l'érythrite qui dit, j'accepte le savoir et la connaissance des autres. Dans le sens que vous allez aussi pouvoir vous ouvrir aux autres. Parce que là, pour moi, j'ai la sensation que vous êtes trop rigide. En fait, c'est comme si vous essayiez tellement de trouver une solution que vous êtes trop rigide. On dit, lâche un peu le laisse, apprends à vivre, apprends à accepter que tu es un être humain et que tu as et que c'est normal d'expérimenter ces choses et les choses vont se faire. D'accord ? Accepter aussi que ce qui est derrière vous, c'est plus ce qui vous convient. C'est important ça. Parce que, on a, alors après, on a d'autres cartes que je vais vous montrer, mais on a aussi la carte. Va de l'avant, affirme ta vision, vous, d'écouter vos émotions, mais vous ne pouvez pas affirmer cette vision puisque vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas, vous essayez d'écouter les autres. Donc, écoutez déjà vous. Alors, pour certains, écoutez les autres, je vous le dis dans le sens où vous êtes aussi en conflit avec les autres. Quand on n'arrive pas à affirmer notre vision, on est en conflit avec les autres. C'est quelque chose que j'ai remarqué souvent. Et on a la carte, dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Et c'est super important ça, c'est vital. parce que ça veut dire que vous êtes dans une phase de transition et vous avez besoin de comprendre que maintenant, ce qui est derrière, arrêtez de regarder en arrière. Maintenant, acceptez cet inconnu, acceptez ce que vous ressentez. Et cette raine de couvre vous dit, si vous ressentez le besoin d'aller chanter, chantez. Si vous ressentez le besoin d'aller danser, de prendre des cours de danse, prenez des cours de danse. Si vous ressentez un besoin, je ne sais pas, moi, d'aller marcher ou d'aller à un endroit, faites-le. Écoutez vos émotions. S'il y a une colère qui s'exprime, écoutez cette colère. Soyez là comme quelqu'un de bienveillant, comme s'il y avait quelqu'un en face de vous que vous aimez et vous dites, ok, pourquoi tu es en colère ? Pourquoi il se passe ça ? Écoutez ce que votre être vous dit. Écoutez les messages qu'il vous envoie. Et vous verrez que les choses, elles se débloquent naturellement en faisant ça. Mais il ne faut pas forcer notre aide. Il ne faut pas le forcer. Il faut aller avec lui. Il faut être gentil avec lui. Ensuite, au niveau des énergies que je vois, effectivement, vous avez beaucoup d'émotions qui vont remonter. On a le 7 de bâton avec le roi de coupe. Alors, effectivement, il y a des notions au niveau des relations qui vont remonter. Donc, comme je vous dis, accepter le savoir et la connaissance des autres. Donc, aussi, la vie va vous pousser un petit peu à baisser vos gardes, baisser vos barrières un petit peu pour apprendre à être beaucoup plus dans une relation cœur à cœur avec les gens. C'est quelque chose que j'avais vu dans le tirage du poisson. Et je le vois aussi. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne même pas parce que l'énergie du mois de mars, c'est l'énergie du signe du poisson. Moi, perso, elle me dégligne complètement la pleine lune du mois de mars. Et j'ai beaucoup aussi des thèmes. Après les années, je l'ai vu. La période du poisson, un peu comme la balance, mais c'est différent. Ce n'est pas pareil. Elle nous amène à aller vers l'autre. Elle nous amène à équilibrer nos émotions, équilibrer notre corps émotionnel. Et ça, c'est important pour vous. Donc, je pense que vous n'étonnez pas si vous avez certaines disputes ou même si vous avez certaines choses qui se résolent au niveau relationnel pendant ce mois de mars. Vous avez aussi le 8 de denier, le 8 de bâton avec le roi de bâton. Pour certains, c'est le fait de commencer une nouvelle vie aussi. Peut-être de vous réorienter professionnellement, de vous réorienter dans votre vie matérielle, de vous dire, OK, maintenant, j'ai envie de commencer cette formation. Et peut-être que cette formation, vous la commencez, vous ne savez pas où vous allez parce qu'on a le 8 de bâton ici. Mais je sens que ça va vous mettre dans quelque chose de positif parce qu'en fait, vous avez simplement besoin d'aller de l'avant. On a la carte, encore une fois, de la tourmaline noire qui vous dit je conforte mes racines, j'existe, je me redresse. Ce qui veut dire que vous êtes là. Vous êtes là, vivez, allez de l'avant, ne restez pas dans le passé. Vivez maintenant, incarnez votre vie maintenant. Maintenant, vous avez des désirs. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est fabuleux. C'est que moi, je fais ma chaîne YouTube. J'ai des envies, j'ai des désirs, j'ai des talents, j'ai des défauts, des trucs comme ça. Et vous aussi, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une personne sur Terre qui est la même que vous. Ce qui veut dire que vous avez forcément quelque chose de positif, quelque chose de bien à apporter à ce monde. et plus vous allez écouter qui vous êtes, plus vous allez écouter vos émotions et plus vous allez vous rendre compte des cadeaux qui sont là en vous. Juste de les partager avec les autres. Partagez les choses avec les autres et surtout, apaisez-vous, arrêtez d'être aussi dur envers vous-même. Vous êtes trop dur, c'est dur l'énergie, c'est un rock là. C'est ok, douceur, calme, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Voilà ce que je vois déjà au niveau général. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires, me partager ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage-là. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, vous abonner aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vous laisse vous arrêter là. Sinon, vous me suivez, je vais faire le tirage sentimental. C'est parti. Alors, les versos pour ce tirage sentimental, alors personnellement, je pense que c'est plus pour les célibataires, ce tirage-là. Alors, il est super intéressant. Franchement, il est super, super intéressant. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai la sensation que ça rejoint aussi ce que je vous ai dit dans le premier tirage. Alors, je vous invite à regarder le premier si vous ne l'avez pas vu. Après, ce n'est pas exactement pareil, mais il y a des choses qui se rejoignent. Personnellement, ce que je ressens, c'est pour vous, il y a une énergie de célibat et quelque part, un besoin de garder le contrôle dans votre vie. Et c'est ce que je vous ai dit dans le premier tirage qui avait un côté un peu rigide, un côté contrôle. Et moi, ça me donne vraiment la sensation que, vous voyez, ce 9 de denier, vous pouvez en fait, en étant seul, en étant par vous-même, gérer peut-être vos ressources. Et avec le chevalet de denier, vous voulez que les choses continuent comme ça. Alors, il y a un désir avec ce chevalet de denier, ici, même dans le tirage, on le voit, d'avoir quand même une relation, d'avoir quelqu'un dans votre vie, de pouvoir partager de belles choses avec quelqu'un. Mais pour certains d'entre vous, alors, ce n'est pas obligé pour tout le monde, mais je sens qu'il y a peut-être une personne en face de vous et cette personne, j'ai la sensation que, encore une fois, soit elle est là, soit vous allez la rencontrer et j'ai la sensation qu'elle vous montre, alors c'est bizarre, parce que d'habitude, c'est l'inverse que je vois dans les tirages, mais là, cette personne, elle vous montre en fait qu'elle a envie d'être avec vous. Elle vous montre, elle vous appelle, elle vous envoie des messages, elle vous... Voilà, il y a des choses, ce n'est pas comme si la personne, ça bloque, mais c'est vous qui bloquez en fait. Et vous bloquez pourquoi ? Vous bloquez parce que vous vous posez 10 milliards de questions. Vous vous dites, et si je me mets avec cette personne, qu'est-ce qui va se passer ? Et si jamais je rencontre quelqu'un, comment ça va se passer avec mes enfants ? Et vous allez vous dire, oui, mais Jérémy, ce que je me pose comme question, c'est légitime. Normal, parce que vous êtes dans le cheval de denier. Pour vous, c'est légitime ces questions. Mais ces questions-là, elles sont toxiques parce que vous vous posez trop de questions. Je pense que c'est important de se poser des questions. C'est important de se poser les bonnes questions. Et je pense que vous, vous considérez certaines choses comme des bonnes questions, comme en réalité, vous n'avez pas besoin d'y réfléchir. Et je pense que là, dans les énergies, il y a beaucoup de choses. Vous essayez de garder le contrôle. En fait, le fait de vous mettre en relation avec quelqu'un, ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Vous avez peur d'être en couple avec quelqu'un parce que vous allez... Si vous êtes... En fait, ça me fait penser un petit peu... Alors, c'est une image, encore une fois, ne prenez pas ça littéralement. Ça me rappelle un peu les femmes en fait qui se mettent beaucoup de maquillage et qui ont tellement pas confiance en elles qu'ils vont pas du tout se montrer. Moi, j'ai cru que c'était un stéréotype. Puis après, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit effectivement, c'est vrai. Des femmes, elles veulent pas être vues sans maquillage quoi. Parce qu'elles se disent « Mais si jamais on me voit sans rien, on va se dire que je suis moche, rien, etc. » Je vous rassure, toutes les femmes, vous êtes moins jolies sans maquillage parce que c'est un peu le but du maquillage. C'est un peu le but de vous rendre plus jolies. Donc, c'est normal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu cette énergie-là, c'est que vous, vous avez peur de vous dire « Ok, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a en carte de challenge le pape, cette notion de rigidité parce que pour moi, je pense, dans votre éducation, on vous a obligé à être d'une certaine manière qui fait que quand vous êtes dans une vulnérabilité et une authenticité parce que vous ne pouvez pas garder toujours un masque et toujours être ce qu'on vous demande d'être. À un moment donné, votre véritable nature, elle revient. C'est comme on dit, c'est chasser notre véritable nature. Je ne sais pas, à chaque fois, j'oublie mes citations, mais chasser notre véritable nature, c'est comme la poussée, plus on la pousse et plus elle revient au galop. Ou un truc comme ça. Je sais, vous aimez bien me corriger dans les commentaires, mais en tout cas, le pape, c'est peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes enseignant ou vous êtes chercheur ou vous avez une posture où vous êtes très ancré, vous êtes très ordonné dans votre vie, où vous avez un certain cadre qui vous correspond et en fait, la connexion avec les autres vous fait peur. Voilà, la connexion avec les autres vous fait peur parce que vous posez plein de questions. Et c'est pour ça, quand je vous dis, alors je vais vous montrer après les énergies à venir, mais on a la carte qui vous dit les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qu'il y a à t'apporter. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que quand je vous dis que vous posez trop de questions, c'est que d'ailleurs, Marc Aurel, un story qui dit qu'il ne faut pas qu'on se pose énormément toujours la question, mise à part si ça peut nous aider à agir en fonction des quatre vertus, donc la justice, le courage, la tempérance et la sagesse et donc dans le bien des autres concitoyens, et bien, mise à part si ça peut nous aider, on n'a pas à se poser des questions de se dire qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que les gens pensent de moi, d'accord, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, etc. en fait, quand on se pose ces questions-là, on perd notre énergie, clairement, on perd notre énergie et moi, je le sais, j'ai perdu mon énergie parce qu'à des moments, je me disais qu'est-ce que les gens vont penser de moi quand je fais mes vidéos et à un moment donné, c'est étouffant, on se dit mais je ne peux pas, quoi. Donc ça, vous aussi, c'est ce genre de questions, si vous agissez vraiment sur des choses qui dépendent de vous, vous verrez que vous n'aurez pas toutes ces questions à vous poser. Si vous vous posez toutes ces questions, c'est que vous essayez de contrôler le monde extérieur et pourquoi vous essayez de contrôler le monde extérieur, c'est souvent ce qu'on fait, c'est parce qu'on nous a enseigné qu'il fallait qu'on contrôle le monde extérieur pour arriver à une harmonie. D'ailleurs, regardez, on a cette notion d'harmonie. Vous, tout ce que vous recherchez à travers ce comportement-là, ce n'est pas la recherche de pouvoir, c'est la recherche d'harmonie, que les choses se passent bien. Mais en voulant faire ça, en voulant chercher l'harmonie à l'excès et en chercher à contrôler des choses qui ne dépendent pas de vous, vous ne pouvez pas trouver cette harmonie et vous, vous prenez sur vous et vous pétez un boulon. Voilà, tout simplement. Donc, on a ici, au niveau des énergies à venir, on a le 2 d'épée, le roi de coupe, le 9 d'épée. En fait, j'ai la sensation qu'il y a toujours cette notion de, même j'ai le 8 d'épée avec le 7 de coupe, en fait, toutes ces cartes-là, elles me montrent que vous, vous vous posez 10 milliards de questions encore une fois et pendant le mois de mars, vous allez vous dire ok, qu'est-ce que je fais ? J'y vais ? J'y vais pas ? Est-ce que je me donne sentimentalement ? Est-ce que je me donne une chance ? Est-ce que je vais rencontrer des personnes ? Est-ce que non, cette personne est bonne pour moi ? Et si ceci, vous allez vous poser 10 milliards de questions, 10 milliards de questions et encore une fois, je pense, pour ne pas perdre la face, pour ne pas perdre la face, c'est comme si, pour vous, la pire chose, c'est qu'on vous voit tel que vous êtes. Mais pourquoi vous avez peur en plus de ça ? Vous êtes verso, normalement, c'est pas votre énergie mais bon, écoutez, moi, je vous dis ce que je ressens et en fait, je sens que ce qui vous fait peur, c'est d'être vulnérable émotionnellement avec l'autre personne. D'ailleurs, regardez, on a même la carte, la cyanite, qui vous dit je donne une réponse adéquate à la situation qui se présente. Ça veut dire que là, dans votre vie, vous n'avez pas forcément la réponse adéquate parce que ça vous fait souffrir. Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière dans le sens où pour moi, je pense que plus on s'éloigne de notre vérité et de notre nature profonde, plus on va souffrir, plus on se rapproche d'elle et plus on est bien. Donc, une réponse adéquate, ça veut dire que par rapport à la vie, par rapport à la nature de la vie et comment elle est faite, si vous agissez en désaccord avec la nature et si vous agissez en désaccord avec votre propre nature, forcément, vous n'allez pas pouvoir avancer. D'ailleurs, c'est une pierre bleue et on a une autre pierre bleue ici qui dit j'exprime simplement mes émotions enfouies et j'écoute ma voix intérieure, c'est la turquoise. Donc, il y a vraiment cette notion là de vous, il y a des choses qui vous font peur, des choses qui vous déstabilisent et c'est ça, ce 8 d'épée, il y a vraiment un grand grand manque de confiance en vous et une faible estime de vous-même, vous avez vraiment peur, il y a beaucoup de questions même de vous dire mais dans le fond en fait, derrière tous ces questionnements et ce besoin de contrôler, mais qu'est-ce que j'apporterais à cette personne ? C'est comme le premier truc qui m'est venu, je ne vous l'ai pas dit parce qu'après, j'ai eu d'autres informations qui sont venues mais quand j'ai pris l'as de denis avec le 3 de bâton, c'est un peu comme si pour vous, c'était inconcevable l'idée qu'on vous aime. Il y a quelque chose comme ça, il y a eu peut-être un tel rejet ou un tel abandon ou quelque chose de dur en fait dans votre existence qui fait que le fait que quelqu'un vous aime simplement parce que vous êtes vous-même, qu'il aime qui vous êtes, il ou elle, pour vous, vous dites non, ce n'est pas normal en fait, donc il y a inconsciemment un besoin de dire je dois faire ceci ou je dois faire cela alors qu'en fait non, ce que vous, vous avez besoin dans votre vie maintenant, on a la carte fais un choix. Plutôt que de vous poser toutes ces putains de questions à la con, eh bien maintenant, prenez confiance en vous, d'accord ? En plus de ça, très sincèrement, derrière les gens qui se posent les plus de questions, c'est souvent ceux qui sont le plus à même de prendre les bonnes décisions. Ça peut sembler paradoxal parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se posent pas toutes ces questions et dans leur vie, ils ne vont pas comprendre pourquoi ces choses-là se passent pour eux et eux, ils auraient à apprendre à se remettre un peu plus en question comme vous par exemple. Mais le fait de toujours se remettre en question, vous n'arrivez pas à voir les choses, vous avez le bon processus de penser, on va dire quelque part, mais vu que vous essayez toujours de réfléchir, réfléchir, réfléchir pour avoir la solution parfaite, vous ne pouvez pas vraiment expérimenter le, comment dire ça, la résultante de vos questionnements. Donc ici, c'est simplement de vous dire ok, la carte de la force, faites-vous confiance et surtout, la carte de la force est une carte qui arrive pour vous dire de dépasser ce que vous avez vécu, de comprendre que, parce que pour certains, vous avez peur de à nouveau être vulnérable avec quelqu'un, on vous dit la carte de la force, ce n'est pas les expériences qui sont plus fortes que vous. D'ailleurs, encore une fois, je cite des philosophes parce que moi, j'adore ça, c'est en fait, si une douleur est insurmontable, comme dit Marc Aurel, cette douleur, en fait, on va mourir. Donc ça veut dire que si on est toujours là, ça veut dire qu'elle est supportable. Ce qui veut dire que dans votre vie, si vous êtes encore là, ça veut dire que vous avez les ressources en vous pour dépasser ça. Ce qui veut dire que vous aurez aussi les ressources pour dépasser les challenges qui se poseront sur votre chemin. C'est important. prenez confiance en vous, prenez en confiance en qui vous êtes, osez rayonner, osez montrer qui vous êtes et arrêtez, s'il vous plaît, d'agir en fonction, ça me fait penser un petit peu à le pape, d'agir en fonction de croyances, d'idées ou de philosophies même. Écoutez votre vérité et en plus de ça, on a la carte du 6 de coupe, d'aller vers l'harmonie avec les autres, d'aller vers les gens, de parler avec votre cœur. Vous n'êtes pas obligé d'être quelqu'un d'autre, ok ? Allez vers les autres, apprenez à aller vers les gens, à parler, à exprimer ce que vous êtes et si les gens, ils vous rejettent, c'est pas votre problème en fait. Ça veut dire que tout simplement, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes parce que je peux vous assurer qu'il y a des personnes sur Terre qui vous aiment et des personnes qui adoreront passer du temps avec vous et qu'il y a des personnes, surtout au niveau sentimental, qui aimeront partager du temps avec vous. Cette personne, elle existe, ces personnes, elles existent, pas forcément qu'au niveau sentimental. Donc ouvrez-vous à l'idée et surtout, choisissez, d'accord ? Donc si vous avez devant vous une personne et que vous avez envie que cette personne vous plaît, jetez-vous à l'eau ou alors prenez la décision de ne rien faire. Mais s'il vous plaît, donnez-vous quand même, faites-vous un cadeau de ne pas rester dans cet entre-deux, de ne pas rester dans ce 2DP parce qu'en fait, vous restez selon vous dans le 2DP parce qu'il y a des questions importantes qui doivent être posées et que vous n'avez pas encore la solution. Mais en réalité, vous restez simplement dans ce 2DP, dans cette difficulté, cet impasse décisionnel parce que vous avez peur de choisir, parce que vous avez peur de prendre une décision et surtout parce que vous ne vous pensez pas assez capable de prendre une bonne décision. C'est de la merde ça. Arrêtez de croire toutes les pensées qui vous viennent. Ce n'est pas parce que vous ressentez une émotion que c'est fondamentalement qui vous êtes. Ce n'est pas parce que vous ressentez de la colère que vous n'êtes que la colère. Ce n'est pas parce qu'à un moment vous ressentez de la peur que vous n'êtes que de la peur. Un moment vous avez d'autres facettes de vous. Moi, personnellement, ce que je vois, en plus, vous voyez, on a la carte. Ça, c'est une carte. Le jeu s'appelle Ovia. En fait, c'est une carte qui s'appelle SOS qui dit je me ressente, je m'apaise, je me détache de l'événement. On vous dit détendez-vous. J'ai l'impression que vous surréagissez à cet événement-là alors qu'en réalité, tout va bien. Apprenez à vous apaiser, lâchez le contrôle. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais apprenez à être vous-même. Apprenez à être vous-même. Et je peux vous dire qu'être soi-même, c'est être soi-même dans tous ses aspects. Ça veut dire les plus beaux et les plus mauvais, on va dire, les plus sombres. Si vous êtes avec des personnes qui vont que vous aimer parce que vous êtes dans les bons côtés, ce n'est pas des vrais amis et ce n'est pas vraiment une belle relation parce que c'est impossible d'avoir une relation qu'avec du positif. Il y aura forcément des schémas toxiques, des schémas pas forcément sympathiques qui vont ressortir. Donc, si vous avez des personnes qui ne vous aiment que quand vous êtes bien, peut-être que c'est ce que vous avez vécu avant, eh bien, ces personnes-là, vous n'aimez pas vraiment. Une personne, on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un et puis, l'instant d'après, dire qu'on ne l'aime pas. Ce n'est pas de l'amour, ça. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas vraiment de l'amour. Voilà. Écoutez, voilà ce que j'ai pour vous. Maintenant, vous avez les cartes en main. Décidez, agissez, faites quelque chose et prenez la conscience de votre belle énergie, de ce que vous avez à proposer aux autres et que vous méritez votre place sur Terre. D'accord ? Voilà. Eh bien, moi, je vais vous laisser là. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu aussi et à vous abonner. Ça m'aide beaucoup à grandir et à toucher plus de monde. Et puis, moi, ça montre aussi que ça vous parle. je suis très reconnaissant que vous ayez regardé cette vidéo. J'espère, je vous souhaite de tout cœur de trouver la joie, le bonheur et la paix entre nous. Voilà. Moi, c'est fini. Voilà. Je vais arrêter là. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.